Première faction ! Stratégique, on veut bouffer des crêpes tout le monde. Ouais, c'est ça, on va faire très bien. Juste pas le dernier, c'est tout. Mais on va finir premier, parce qu'on a un talent. Il faut que ce soit gourmand, il faut que ce soit pro-carne. On n'a pas encore réfléchi, on a plein d'ingédiats et on va le faire un peu sur le tard. L'improvisation, c'est laquelle ? C'est ça. La stratégie, c'est de faire la meilleure crêpe possible avec des produits locaux qu'on connaît. Nous allons vous présenter aujourd'hui une crêpe de la diversité, qui vient de trois pays, la Croatie, le Danemark et la France. On va travailler à trois. Ivan va nous faire les oranges, moi je vais essayer de faire la pâte et à ce garde, on va aller manger. Alors nous, notre stratégie, elle est basée sur une recette relativement simple, dans laquelle on a allié un peu d'exotisme. On a rajouté des gousses de vanille et on a substitué le sucre avec du miel. Chut ! Là, on a des produits de rôdeuse, la farine, les oeufs. On a tous les deux de rôdeuse. Beaucoup gras de rôdeuse. Beaucoup gras de rôdeuse. Comme la Ligo, tout ça. Donc on va faire quelque chose de bien. Ce sera la meilleure, c'est qu'il faut. Déjà le talent. On sait que les adversaires ne sont pas du tout à notre taille. On a un truc qui est géré aussi, donc forcément... J'en dirais pas plus. Cache, 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 cache. Notre atout, c'est la diversité, vous voyez. Lui, on est sûr qu'il va bien les manger. Lui, on est sûr que les oranges, il va tout couper. On a l'habitude. C'est orange from croasha. From croasha, yes. Ah, yes. C'est orange from croasha. Il se boeve assez. Pour nous, notre atout, il ne se situe pas forcément dans les ingrédients. Il se situe surtout dans l'équipe. En fait, on est une personne très disciplinée et très rigoureuse. Et on compte clairement miser là-dessus. On fait du ciment, le type. Ça se passe bien ? Nickel. Comme prévu. C'est à part ça qui ça va ? C'est à part ça qui nous a voulu. C'est à part ça. Ça c'est à 5 000, c'est sûr. Vous avez beau pour qu'il est censé ça. Je ne suis pas de plus chaud. Il est important. Il s'est reposé une heure. On va avoir 43 points dans le jeu. Tu dois à chaque fois verser la table. T'as fait comme 44 points comme ça. Et voilà ! C'est assez aromatisé. Et une note pluie qui... C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On a fait du simple et efficace, 5 minutes c'était réglé. Là ça fait une heure que je prépare, tutoriel il prend 3 kilos de farine. Ah Samy, Samy est du Khyber. Pas d'eau aussi, pas vrai ? Et ils ont des boules de neige ? Ta pâte ? Moi Samy il m'inspire pas content. Déjà qu'il pue les pâtes sans l'eau, donc je serai que je l'ai pas oublié. Allo ? Nous on mise aussi sur la qualité mais sur la quantité. Il faut que ta pâte elle soit vachement fluide parce que sinon t'arrives jamais. Ouais ouais, t'as la tête si t'as la tête. Les concurrents n'a qu'à bien se tenir. La pression, la brosse et tout. C'est honteux ce qu'ils proposent. Nous n'avons pas peur de personne. Nous avons le meilleur. Nous avons le meilleur chef. Nous avons le meilleur chef. Oui, oui. Il y a 2-3 équipes de douleur quand même. Je pense qu'il y aura une certaine concurrence. Mais pas vraiment égale. Parce qu'on a vu des... Ah il y a de tout. Il y a des mecs qui vont travailler avec des chefs étoilés. Il y en a d'autres qui... Il y en a un petit peu plus de nulle part. Donc on a deux autres. Et voilà ! Et hop là ! Et voilà ! Hop là ! Ça c'était le double saco. Ça c'était le double saco. Et là c'est le saco saco. Et voilà ! Et voilà ! On saute les crêpes avec les oranges et les chocolats et les confitures d'orange. Déjà on va tester ce fameux suprême d'orange selon Maxime Padès. Alors comme vous voyez nous on a opté pour la couleur, pour la garniture parce qu'on peut voir une crêpe bien garnie, ensuite on va parler de la pâte à crêpes Dylan, alors la pâte à crêpes, des oeufs, de la farine, du lait et l'ingrédient secret c'était de Amirabelle. Ah c'est de saison, ça rappelle la région, ça rend juste un petit goût, c'est vraiment bon. Il n'y a qu'une petite glace vanille, une petite boule de glace avec les gars, du sucre. Je vous présente une crêpe tout simplement magnifique en forme de cœur parce qu'on aime nos juges. Ces crêpes sont dotées d'une petite douceur de cannelle avec un petit soupçon de vanille, donc nous avons décidé de ne pas trop les charger, nous avons mis une lichette de chocolat avec son cœur à la chantilly et un supplément, un petit M&M pour leur faire plaisir. Merci. Alors c'est une crêpe qu'on l'a baptisée crêpe dans son manteau de Noël. Alors ce qu'on a fait c'est qu'elle est composée de deux crêpes, chaque assiette est composée de deux crêpes. La première qu'on a pliée en deux, qu'on a badigeonnée avec de la pâte à tartiner 1000K. Dessus on a concassé du chocolat Gala, Gala Speculoos. Parce que Speculoos fait la différence quand même. Ce qu'on a fait c'est qu'on a remis une crêpe dessus en mode double cheese, on a remis de la pâte à tartiner Mika, on a reconcassé du Gala, on a rajouté de la chantilly, deux traits comme vous pouvez le voir, d'un part et d'autre. C'est épaisse. Parce qu'en fait il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, mais il y en a quatre. En fait c'est une sorte de cordon de Noël. Dans la crêpe classique, la pâte à tartiner, un peu de beurre, sucre, du rhum, de la cannelle et après à l'intérieur on a cassé du Milka Oreo dedans pour qu'il fonde et on a laissé un peu fondre et un peu de chantilly sans être efficace. Et la pâte était très bonne, très aérée. C'était sucré mais ça allait trop. Et franchement elle était très bonne. Pas surchargée. Cette petite touche de rhum quand même. En effet quand même. Celle de Domaine et Ronan était un peu simpliste et très bonne. Celle de notre groupe était bonne mais un peu trop chargée. On va dire qu'on va plus vendre le goût de celle de Domaine et Ronan. Avec cette touche de cannelle et après la touche Mirabel aussi. On a préféré ne pas faire vraiment de classement. De toute façon elles étaient bonnes. On va mettre en avant l'originalité de celle de Pajot. Asbjorn et Ronan. Même si l'orange nous a pas fiché. C'était un pari. L'orange nous a pas fiché mais niveau originalité de présentation elle était très bien. La pâte à crêpe peut être un peu sèche on a trouvé. Par rapport à celles qui se sont présentées derrière. C'était très bien. L'orange c'est pas bon. L'orange chocolat sec.